Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous faisiez dans ce monde ? Et si vous étiez un artisan de lumière ? Il n'est pas toujours simple de trouver sa place, de gérer sa sensibilité, ses émotions et de faire un nettoyage énergétique profond pour réaliser sa mission d'incarnation. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jenna Blossoms qui partage depuis de nombreuses années des enseignements spirituels à travers ses vidéos, ses ateliers en ligne et ses événements, qui invitent à se reconnecter à notre âme, à suivre notre chemin de vie, à ouvrir notre intuition et à élever nos vibrations. Dans son ouvrage Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, manuel pratique pour prendre pleinement votre place et rayonner en tant qu'âme sensible et spirituelle, paru aux éditions Exergue, Jenna y partage de nombreux conseils, enseignements et exercices. Vous apprendrez à déconstruire les blocages qui se dressent sur votre route, à suivre vos désirs personnels, à honorer vos besoins et à célébrer vos différences. Bonjour Jenna et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Alors, qu'entends-tu par artisan de lumière ? Artisan de lumière, pour moi, et comme le message m'a été enseigné, c'est toute personne qui est engagée sur son chemin de développement spirituel, c'est-à-dire qui a envie de rendre le monde meilleur. Ça ne peut pas forcément dire être déjà une personne illuminée, avoir déjà terminé son chemin, avoir déjà absolument tout compris, ne pas avoir d'obstacles ou ne pas avoir encore certaines émotions, en difficulté dans son cœur, c'est vraiment avoir cette envie d'œuvrer pour rendre le monde un petit peu meilleur, un peu plus juste, un peu plus harmonieux. Et je crois que beaucoup, si ce n'est toutes les personnes qui sont activement engagées sur leur cheminement intérieur, de transformation personnelle, spirituelle, etc., eh bien, ce sont des artisans de lumière. Et justement, comment savoir si nous sommes des artisans de lumière ? Est-ce qu'on est tous, tu vois, tous finalement potentiellement des artisans de lumière ? Alors, c'est une question qui revient souvent, oui et non. Pour moi, l'artisan de lumière, c'est une âme qui, avant son incarnation, avant de descendre sur Terre, a posé l'intention consciente de venir participer à l'élévation des consciences et de la vibration sur la Terre, avec vraiment comme cette ligne sur son contrat en plus, où elle va pouvoir apporter certaines énergies, certaines valeurs, une certaine façon de fonctionner, à travers son métier, à travers ses façons... À travers qui elle est, elle va apporter certaines énergies à l'humanité, d'une certaine manière. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi engagée à libérer ses blessures, à évoluer, etc., mais elle a vraiment cette intention consciente, et donc ça va se retrouver à plusieurs moments, si ce n'est tout au long de sa vie, de plein de manières différentes. Ça peut être à travers sa mission de vie, ça peut être son travail, ça peut être dans ses relations, ça peut être simplement dans sa façon d'être, ça peut être dans l'art qu'elle va pratiquer, etc. Donc pour moi, c'est ça la différence. Donc sur cet aspect-là, nous ne sommes pas tous des artisans de lumière, parce que certaines âmes sont venues vivre l'expérience humaine, l'expérience terrestre aussi pleinement, et il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de distinction entre des personnes plus élevées, plus importantes, plus spirituelles, ou je ne sais quoi, ce n'est pas du tout l'idée, mais il y a des personnes qui sont venues, en tout cas des âmes, qui sont venues profiter de cette expérience terrestre pour expérimenter certaines choses, pour grandir, pour évoluer, mais qui n'ont pas forcément cette mission dans leur contrat, d'une certaine manière, cette énergie dans leur cœur. Et justement, ont-ils chacun une mission qui leur est propre, ou peuvent-ils avoir plusieurs missions ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par mission, et c'est vrai que souvent cette phrase est soit mal comprise, ou soit un peu réductrice, et donc par mission, si c'est la mission d'apporter certaines, on va dire de l'amour ou de la lumière sur Terre, d'aller l'apporter activement, alors il n'y a que cette mission-là, d'une certaine manière. Cela dit, ensuite cette mission va prendre mille et une formes, et donc on peut prendre différents chemins soi-même dans notre vie, on peut avoir différentes façons de partager l'amour, de partager la lumière, ça peut être à travers peut-être différentes carrières qu'on va avoir, peut-être différentes relations qu'on va nourrir, ça va prendre différentes formes. Et même, j'ai envie de dire, dans une seule journée, ça peut être le moment où on soutient un ami qui en a besoin, et ensuite le moment où on travaille sur un projet de cœur qui va partager certains concepts, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc, comme je dis souvent, quant au mot mission, en fait ça dépend de la lentille avec laquelle on regarde la mission. Si on regarde vraiment très très proche, vraiment, de notre incarnation, alors il y a plein de missions, il y a plein de façons de faire, il y a plein de modalités différentes, de formes en fait, mais quand on remonte à la source, eh bien on voit qu'il n'y a qu'une seule et même mission, qui est celle d'aller diffuser de l'amour, de la lumière, une autre façon de faire, on pourrait aussi dire ça comme ça, sur Terre, montrer par exemple que on peut, si par exemple l'âme a vraiment une sensibilité particulière pour l'éducation, eh bien on va retrouver tout au long de son incarnation des moments où elle va proposer à l'humanité, alors ça peut paraître des grands termes comme ça, mais ça peut être très concret, une nouvelle façon de voir l'éducation des enfants, par exemple, ça peut être des personnes qui vont créer de nouvelles façons d'éduquer ou qui vont décider d'éduquer leurs enfants d'une manière différente ou qui vont partager sur ces thématiques ou peu importe la forme que ça va prendre, et toutes ces formes aussi sont valables, parfois elle va faire tout ça en même temps, mais elle va avoir cette sensibilité particulière sur ce pôle-là et va apporter une nouvelle façon de faire. Il y a des personnes qui vont inventer des technologies, qui vont inventer aussi des nouvelles modalités de sport, de travail en entreprise, sur tous les domaines de l'existence. En fait, il n'y a pas de domaine privilégié pour les artistes en lumière, ils ne sont pas tous à écrire des livres sur la spiritualité, on peut en retrouver dans les gouvernements, on peut en retrouver dans des entreprises qui peuvent être ingénieurs, ils peuvent être même des métiers très simples, il n'y a aucune limite, mais en tout cas on retrouve à chaque fois cette mission, mais qui n'est parfois pas consciente, en tout cas cet élan, cette envie, cette intention de l'âme de venir proposer un mode de fonctionnement différent, et ce mode de fonctionnement est calé sur une vibration un peu plus haute. C'est comme si on venait à être des ambassadeurs, des ouvreurs de portes, de peut-être le futur de l'humanité, en tout cas de proposer des voies possibles, sans rien forcer bien sûr, mais peut-être que, voilà, si on peut reprendre par exemple la thématique de l'éducation, s'il y a des artisans de lumière qui viennent et qui ont cette thématique à cœur, et qui proposent une éducation plus bienveillante, plus inclusive, plus en respect des rythmes de l'enfant par exemple, eh bien, elles vont aussi peut-être montrer qu'il y a d'autres façons de faire, qui créent peut-être des êtres humains qui sont plus stables émotionnellement, plus épanouis, etc., et peuvent influencer, proposer avec ces idées comme ça, influencer plus de monde à peut-être suivre ces modes de fonctionnement qui sont plus lumineux, plus bienveillants, basés sur davantage d'amour en tout cas, que peut-être ceux qu'on a maintenant. Oui, ça me parle beaucoup, et je me dis en fait au final, pour diffuser cette lumière en quelque sorte, parce que finalement proposer un autre regard, proposer, comme tu dis, de l'innovation aussi, enfin tout ça, je me dis en fait finalement, ces artisans de lumière, ils doivent, enfin ils doivent entre guillemets, ils doivent, je n'aime pas trop ce terme, mais se connecter à cet élan en fait, c'est ça, c'est cet élan qui fait que ça va, tu vois, c'est-à-dire que ça vient de l'intérieur de toi pour se propager à l'extérieur, tu vois, il y a le mouvement, tu vois, qui me vient, c'est vraiment ce, ça sort de soi quoi, ça s'exprime vraiment. C'est ça en fait, je pense, qui permet d'être aussi un indicateur, de se dire, tiens, c'est ça ce que j'ai envie de déployer finalement, autour de moi. Absolument, alors en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que, et c'est aussi pour ça que ce livre est né, c'est parce qu'il y a plein d'artisans de lumière qui ont encore peur de se donner la permission d'être pleinement qui ils sont. Parce qu'il y a cette notion de différence, il y a cette notion de peut-être une sensibilité accrue, une spiritualité très profonde, un décalage avec le monde, une incompréhension qui est parfois difficile à accepter de la façon dont fonctionne l'humanité actuellement, qui fait que souvent, et par cette sensibilité, souvent on peut voir des artisans de lumière qui se sont soit diminués, soit cachés, soit auto-bloqués, et qui s'empêchent en fait de rayonner pleinement cet élan qu'ils ont à l'intérieur, et du coup de passer à l'action, ou en tout cas même de se permettre d'être qui ils sont pleinement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce livre est né, mais comme il existe des milliers d'autres façons, d'aller soutenir les artisans de lumière, mais comme un appel, une invitation à ce que chaque artisan de lumière, d'une part se reconnaisse, et en toute humilité, et trouve l'inspiration, le courage et la force d'activer pleinement sa lumière, et de se permettre de rayonner, et donc de passer à l'action dans ses projets de cœur, d'assumer ses fonctionnements différents, de faire la paix avec la matière, avec la façon dont fonctionne le monde actuellement, de se permettre d'être davantage soutenu, de recevoir, pour pouvoir déployer aussi sa mission, peu importe son ampleur et sa teneur, mais de la manière la plus juste et lumineuse possible. Et donc effectivement, ce livre est aussi arrivé, alors ça a été un livre canalisé en une semaine, super intense, très fort, et en fait il est arrivé comme une évidence de, actuellement, il y a un grand besoin pour chacun, de venir se donner la permission, de venir oser, de décider consciemment de s'aligner avec son âme, de s'aligner avec ses valeurs, de s'aligner avec ce qui fait sens, et résonne vrai à l'intérieur de soi. Et je sais que ce n'est pas évident, je sais qu'il y a des jours où on se sent à côté de la plaque, où on a l'impression que le monde ne nous comprend pas, etc., je le vis aussi, et j'ai beaucoup vécu dans ma jeunesse, mon enfance, et pourtant, je crois que c'est aussi toutes ces personnes-là qui sont la clé du monde de demain. Rien que des personnes qui sont plus sensibles, qui ont la bienveillance dans le cœur, qui ont l'envie de plus d'amour, tout simplement, et donc laissons ces appels du cœur nous guider dans nos choix, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos façons de vivre, d'être en relation les uns avec les autres, pour montrer une autre voie possible, pour montrer que c'est possible de fonctionner comme ça, et il y a vraiment cet appel, en tout cas, de là-haut, des plans supérieurs, de nous inviter à prendre notre place, ce qui est extrêmement important, à oser, parce que c'est un moment assez pivot, actuellement, de l'humanité, des décisions qu'on prend sur le plan collectif, et donc voilà, il est temps de se réveiller, de passer à l'action, en tout cas, de se donner la permission. Et c'est vrai qu'on le ressent beaucoup dans ton ouvrage, que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça, comme le titre l'indique, c'est le guide d'incarnation, et c'est vrai que c'est vraiment une invitation à incarner pleinement, en fait, ce qui nous appelle, en fait, et pas uniquement d'être, tu sais, parfois, on peut être dans la projection, en tout cas, j'en ai fait partie de ces personnes-là, sans jugement de nouveau, mais, tu vois, ça reste au rang de rêve, c'est pas ancré, c'est pas dans la matière, et justement, c'est comme si tu rapatriais, tu vois, ton livre m'a vraiment fait penser à ça, tu rapatries tout ce qui, toutes tes aspirations, mais vraiment, ce qui vient des tripes, j'allais dire, manière de parler, pour finalement, voilà, maintenant, je pose étape par étape, ça prendra le temps que ça prendra avec les freins, et comme tu dis, on en viendra, il y a une question que je voudrais te poser à ce sujet, finalement, d'être en chemin, et de poser au fur et à mesure, c'est D pour avancer, et je me dis finalement, ça va influencer aussi d'autres artisans de lumière à en faire d'eux-mêmes, en fait, finalement, il y a un effet domino, en fait, qui peut se passer justement si nous, on s'autorise à. Oui, complètement. Et justement, et ça, ça me fait venir à ma question suivante, en quoi leur travail intérieur peut-il guérir le monde ? Parce qu'en réalité, c'est ce que tu disais, on peut être un artisan de lumière avec des aspirations et des missions, enfin voilà, on l'appelle comme on veut, et en fait, je me dis, comme tu dis, ça n'empêche pas aussi d'avoir nous, nos propres blessures, notre propre travail personnel. Et justement, en quoi justement ce travail intérieur qu'on peut faire en tant qu'artisan de lumière peut-il guérir finalement le monde qui nous entoure ? En fait, cette idée vient d'une phrase que mes guides m'ont dit un jour, il y a de nombreuses années, ils m'ont dit « quand tu guéris, tu guéris le monde ». Et cette phrase, elle m'a beaucoup marquée et elle a continué de nourrir mes méditations, mon chemin personnel et je la partage régulièrement parce qu'à travers cette phrase, comme souvent c'est une phrase mais qui a en réalité un grand enseignement derrière qui est très profond, cette idée, c'est que sur notre chemin personnel, dans l'exploration de nos parts d'ombre, dans la libération de nos doutes, de nos blocages, dans la permission que l'on se donne d'être pleinement nous-mêmes, eh bien nous permettons d'alléger un petit peu d'une part le poids karmique de l'humanité mais également d'élever la vibration de la Terre. Quand il y a une personne de moins qui souffre sur cette Terre, eh bien c'est toute l'humanité qui en bénéficie. D'une part sur un plan vibratoire énergétique, c'est comme si dans la balance, eh bien on venait rajouter un peu plus de lumière et retirer un peu plus du poids négatif qui pèse sur notre existence, et ensuite, sur le plan plus physique, concret, c'est quelque chose d'évident parce qu'une personne qui a dépassé un certain blocage, imaginons qu'une personne avait une peur immense du regard des autres et s'empêchait d'être elle-même, s'empêchait d'assumer qui elle était, eh bien le jour où elle va se permettre de dépasser ça, et même en fait à chaque pas où elle va alléger ce blocage où il va avoir de moins en moins d'emprise sur elle, eh bien ça va lui permettre de rayonner davantage, de suivre peut-être davantage ses rêves, ses aspirations, elle va être plus rayonnante, plus joyeuse, elle va avoir une autre énergie, cette personne, dans tout ce qu'elle va faire, et ça, sans que ça soit conscientisé par personne, eh bien ça va être senti, et une personne qui va avoir une interaction avec cette personne va recevoir une énergie moins lourde et en fait plus lumineuse, peut-être si cette personne se donne l'autorisation de se lancer dans un projet dont elle avait peur pendant des années, eh bien ça va avoir une ampleur incroyable simplement parce que ça va inspirer peut-être d'autres personnes, montrer qu'on peut dépasser ses blocages, en fait les ramifications sont infinies et ça dépendra de chaque expérience humaine évidemment, mais c'est important de le rappeler parce que déjà beaucoup de personnes m'ont dit ah mais artisan de lumière, moi j'ai pas l'impression que je le suis parce que je galère encore au quotidien avec mes peurs, avec mes doutes et c'est vraiment difficile à naviguer tout ça alors j'ai l'impression que je suis pas du tout de lumière parce que j'ai l'impression d'être plutôt sombre et je veux vraiment rassurer quant à ça parce que l'idée n'est pas comme je le disais au début de cette interview qu'on est des êtres de lumière tout le temps, qu'on est joyeux tout le temps, qu'on plane à 6000 tout le temps, absolument pas, on est humain, on est incarné comme tu le disais c'est le titre de ce livre et justement cette incarnation quand on vient apporter notre sensibilité notre profonde essence dans cette incarnation et tous les pans de cette incarnation et bien on vient semer des graines, on vient ouvrir des portes et on participe aussi à changer le monde en fait, à chaque fois qu'on met un peu plus de conscience et ça c'est facile à regarder, il suffit de voir les générations précédentes peut-être celle de nos grands-parents, la façon par exemple de continuer cet exemple de l'éducation dont ils éduquaient leurs enfants et là il n'y a pas du tout de jugement pour dire c'était pire, c'était mieux, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Mais on voit que par exemple il y avait plus de pratiques de violence physique ou bien il y avait moins d'ouverture émotionnelle, on ne parlait pas généralement de ce qui n'allait pas, des problématiques, etc. et la conséquence simple de cela c'est que ça peut créer des traumatismes ou bien alors on n'a pas les outils pour gérer nos émotions, nos propres blocages en grandissant et on peut voir aujourd'hui, encore une fois on a beaucoup de chemin à faire mais peut-être avec une éducation ou des parents qui vont avoir davantage en ayant fait un certain chemin qui vont avoir davantage de clés, d'outils, de connexion émotionnelle, de compassion, de bienveillance, d'écoute, des espaces de partage qui sont sécurisés pour l'enfant par exemple, et bien on va pouvoir observer simplement par conséquence de manière globale des personnes qui grandissent avec plus de connaissances d'eux-mêmes, une capacité à avoir une résilience plus importante, etc. Et donc voilà, c'est simplement montrer que ces personnes-là ou nous-mêmes en travaillant sur nos propres blessures, difficultés et parfois les plus grands défis de la vie qui nous ont placés au fond du gouffre, et bien avancer sur ça, à transmuter ça, garder l'espoir, voilà, maintenir quand même cet élan de vie malgré tout, et travailler, transmuter, libérer, peut-être pas travailler, c'est peut-être pas long terme, mais en tout cas avancer, c'est un cadeau extraordinaire que l'on fait pour le reste du monde, c'est véritablement un cadeau. Et souvent on l'oublie, on a l'impression que c'est nous avec nous-mêmes, que voilà, on se libère d'un poids, donc bon, c'est bien pour nous, mais c'est un travail qui est peut-être presque égoïste, auto-centré, etc., et j'avais envie de rappeler que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout le cas, c'est plus on se permet de grandir et de se transformer, plus on bénéficie au reste de l'humanité à vrai dire. C'est vrai que je relèverais juste ce terme transmuter, c'est vraiment ça en fait. Je trouve qu'il est très fort en fait ce terme parce que c'est ça, c'est-à-dire que la transformation qui se passe à l'intérieur de toi, il va y avoir des répercussions dans tes relations avec les autres et en fait, il y a vraiment ce... Je trouve que le terme transmuter est très très juste, en tout cas ça me... En tout cas, il résonne beaucoup chez moi. Et justement, dans ton ouvrage, tu évoques le nouveau monde. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est ce qui est ressorti un petit peu en filigrane de ce que j'ai partagé, cette idée du nouveau monde. Mais en réalité, c'est parce que c'est souvent appelé comme ça, mais on peut appeler ça une nouvelle vibration, en tout cas peut-être un nouveau palier dans l'évolution de la conscience sur Terre. Ce serait aussi exact de l'appeler comme ça. C'est cette idée qu'on est prêt aujourd'hui à peut-être vivre de cette nouvelle manière, en tout cas, de franchir certains caps et de laisser derrière nous des modes de fonctionnement qui sont obsolètes. Et par mode de fonctionnement obsolète, encore une fois, je ne suis pas là pour juger les personnes, pour jeter la pierre à quiconque, mais des modes de fonctionnement globaux, de violence, de séparation, de jugement, d'intolérance, de certaines croyances aussi qui ont engrangé certains modes de fonctionnement et qui ont engrangé du coup le monde tel qu'il est aujourd'hui. Par exemple, la croyance qu'on est séparés les uns des autres, la croyance qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et donc il faut absolument accumuler dans l'espoir de sauver sa peau parce qu'autrement, c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficiera et nous, on sera tués. Et donc, en fait, ce sont des croyances profondes qui ont vraiment façonné notre façon de penser, de nous comporter, de vibrer aussi. Encore une fois, je ramène toujours cette dimension énergétique parce que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à embrasser de nouvelles croyances, une nouvelle vibration, de valeurs qui ne sont pas du tout nouvelles parce que je dis nouvelles mais c'est peut-être par rapport à ce qu'on vit ou ce qu'on a connu précédemment mais en réalité, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est plutôt cette idée de se souvenir qu'il est possible qu'il en soit autrement. C'est comme si on se souvenait qu'il y avait cette notion d'amour, de connexion, de tolérance qui existait au plus profond de nous-mêmes et tout d'un coup, on s'essaie de... Parce qu'il faut dire qu'on ne voit pas ça au quotidien tout le temps à travers les news ou quand on regarde le monde. Ce n'est pas ça qui nous frappe au premier abord. Mais quand on se détache un petit peu de ce que l'on perçoit et que l'on cesse de prendre ça comme la réalité, le futur forcer des choses et qu'on se reconnecte à soi, on se dit peut-être qu'il y a un autre chemin que je suis en train de sentir à l'intérieur de moi qui me dit que l'humanité pourrait fonctionner autrement. L'humanité pourrait vivre avec davantage de collaboration, pourrait rayonner davantage, avoir plus d'harmonie, plus d'amour les uns envers les autres. Et peut-être qu'on n'est pas nombreux encore à croire ça profondément, mais plus on est nombreux à le penser, à le dire, à agir, sur les bases de ces croyances-là, de cette vibration-là, et bien plus ça va se répandre comme une traînée de poudre et en tout cas, on aura fait notre part d'artisan de lumière. Ensuite, on verra le chemin du monde, on ne peut pas vraiment savoir, mais en tout cas, mettons toutes les chances de notre côté. Oui, ça me parle beaucoup, ce qui me venait comme terme, tu vois, c'est cette notion de réunification finalement. En fait, c'est ça, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça résonne, tu vois, je me dis finalement, c'est une invitation à ce... Tu vois, on a l'impression et on peut le croire dans lequel on vit qu'on est tous séparés les uns des autres alors qu'en réalité, on est tous liés. C'est tout le fait que justement, enfin, c'était cet effet, cette influence, mais quand je dis influence, je n'aime pas trop le terme, mais c'est ça en fait finalement. Si nous, en fait, on montre notre lumière, ça a des répercussions, des incidences autour de soi. Et je me dis finalement, c'est une invitation aussi à la réunification en fait, tu vois, des uns et des autres. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça rejoint le côté collaboratif dont tu parles et finalement participatif aussi, finalement aussi de rapatrier, j'allais dire, les gens pour... Oui, il y a un peu cette image qui me vient en tout cas. Oui, je pense que ce que tu exprimes, c'est cette idée justement d'unité dont on sait déconnecter, qui est plus qu'une idée, qui est une vérité universelle. Je le partage en humilité, mais pour moi, c'est une vérité universelle et qui est pour l'instant pas encore acceptée par le monde puisqu'il y a cette impression que non, non, moi, je suis moi et parce que tu as un autre corps physique que le mien, tu es séparé de moi et nous n'avons presque rien à voir l'un envers l'autre. Or, tant qu'on continue de fonctionner comme ça, eh bien, on va continuer les actions de guerre d'une part et par guerre, je n'entends pas uniquement les guerres gouvernementales, politiques, j'entends toutes les guerres. Ça peut être la guerre avec son voisin, la guerre avec tout le monde et cette volonté d'accumulation obsessionnelle parce qu'on a l'impression qu'il faut que je sauve ma peau et que j'ai ce dont j'ai besoin moi parce que l'autre ne... Voilà, si ce n'est pas moi, c'est l'autre et donc il faut comme se battre, c'est encore ce monde-là de survie et je comprends complètement qu'on vibre encore ça, qu'on pense encore ça dans notre société parce qu'on en voit tellement la preuve en fait tous les jours parce qu'on fonctionne tellement comme ça et c'est pour ça que ça demande un saut de conscience, un grand saut dans le vide, un acte de foi très fort que de dire et si je vivais d'une manière différente et si je vivais comme si nous étions qu'un. Et alors bon, c'est un grand sujet, vaste sujet d'ailleurs dans Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh, l'auteur, en parle en tout cas la canalisation et beaucoup à ce sujet et donc j'invite vraiment à lire parce que ça en parle super bien mais c'est pas évident pour l'instant encore tous les jours et moi-même qui sont tellement convaincus il y a toujours des moments où on est heurté ça veut pas dire que ça y est on vit et on aime tout le monde et plus rien ne nous dérange etc. Justement on est vraiment en chemin mais si parfois on se posait la question de se dire ok, si en face de moi c'est pas un ennemi c'est un frère déguisé en un ennemi et qui est juste en train de faire une autre expérience et qui est en train de rejouer une forme de violence qu'il a connue dans son expérience passé tout d'un coup au lieu d'une rigidité dans notre cœur on peut trouver une forme de tendresse une forme de et par tendresse je veux vraiment dire physiquement comme si ça devenait plus mou plus ouvert dans notre cœur plutôt que peut-être cette façade rigide et métallique et ça ça change ça change tout et oui donc c'est effectivement cette idée d'unité qui est qui est vraiment importante je crois en tout cas qui est pour moi un pilier de d'une volonté de comment est-ce que je pourrais dire ça de tendre vers ça de tendre dans mes pensées dans mes actions dans ma façon de faire de trouver mon équilibre et d'aucune sorte je ne prétends le vivre à tous les jours à tout instant et avoir complètement intégré de plus avoir une pensée de jugement de séparation absolument pas mais pour autant et c'est peut-être intéressant de le dire aussi c'est ce que je disais au début je peux avancer sur mon chemin d'artisan de lumière et proposer certains partages tout en étant moi-même sur mon chemin d'évolution personnelle qui est loin d'être terminé et c'est très juste et c'est vrai que c'est aussi ce que tu partages dans ton ouvrage et c'est pour ça que je le trouve très complet parce qu'en fait tu nous donnes aussi des outils par les prières par tout ce que tu partages pour justement travailler aussi tu vois enfin accompagner en tout cas ce travail alors travail n'est pas forcément le bon terme mais en tout cas le travail qu'on peut faire sur soi et aussi d'apprendre à te protéger en fait de te protéger de protéger finalement enfin c'est l'image qui me vient protéger tu vois sa lumière en fait quelque sorte et aussi se faire soutenir notamment tu parles du soutien des guides tu as de nos guides et tout ça je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu moi je vois ça comme un peu une boîte à outils où finalement les gens piochent en fait par rapport à là où ils en sont peut-être que ça ne résonnera pas aujourd'hui mais ça pourra résonner plus tard en fait il y a des choses selon l'endroit où on en est il y a des fois où on se dit oh là j'y suis pas forcément mais peut-être en fait qu'à un moment donné avec le chemin il y a des choses qui ont dit ah mais en fait ça me fait penser que et en fait c'est vraiment je trouve que c'est pour ça que j'ai trouvé très riche selon l'étape où tu en es il t'accompagne tu vois c'est-à-dire que tu poses et c'est ton intention effectivement de par ton enfin ce que tu partages même sur les réseaux et tout de poser tu vois de planter des graines c'est-à-dire qu'il y a des gens tu vois il y a des choses qui résonneront tout de suite et il y a des choses on peut se dire peut-être plus tard pas maintenant mais tu vois il y a vraiment et c'est très complet du coup donc tu as vraiment toute une frise du point de départ de est-ce que je suis ou pas un artisan de lumière quelle est ma mission etc qui fait lien avec un autre ouvrage que tu as pu écrire sur ce sujet et tu vois il y a un accompagnement enfin vraiment tu prends le lecteur par la main en fait et c'est pour ça je le trouve très intéressant du coup j'invite tes auditeurs à le découvrir il y aura lien sous ce podcast mais vraiment j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est dans la tête du lecteur enfin entre guillemets dans le cheminement en fait peu importe où il en est finalement et c'est ça que je trouvais très riche donc je voulais te le partager parce que c'est ce qui me vient par rapport à ce que tu nous dis merci merci beaucoup et pour clôturer notre échange quel serait ton mot de la fin qu'est-ce que tu aimerais transmettre à nos auditeurs cette question à chaque fois je me dis je crois que je vais partager mon message à la réponse aux questions donc dans ce mot de la fin j'aurais simplement envie peut-être de de résumer un peu notre échange et de partager que à travers ce livre mais à travers ce que je partage ou à travers peut-être même juste cette interview voyez-le peut-être pour ceux qui écoutent comme un signe une invitation à rayonner pleinement qui vous êtes à vous lancer dans vos projets de cœur à croire en le fait que oui vous avez quelque chose à apporter à ce monde même si parfois vous avez l'impression de ne pas être capable que votre vision est trop grande que vous avez dépassé l'âge ou quoi que ce soit qui peut vous limiter voyez-le aujourd'hui comme une validation de vos rêves de vos envies de vos projets et de vous faire confiance parce que justement comme tu le disais je partage aussi ça dans les livres l'univers vous soutient quand on a une belle mission d'Artisan Lumière l'univers est à 2000% avec nous et nous permet les rencontres les lectures les opportunités qui vont venir nous soutenir et permettre à cette vision de prendre vie tout en nous invitant à travailler sur nous aussi ça fait toujours partie du chemin en tout cas voilà on va rencontrer nos propres limitations personnelles en tout cas sur le chemin c'est pas l'univers qui nous met des défis par plaisir oui sadique mais mais on va simplement évoluer en chemin mais en tout cas c'est une des plus grandes sources d'épanouissement si ce n'est pour moi la plus grande source d'épanouissement c'est de suivre son cœur et de et de servir une cause qui est la nôtre celle de l'amour celle de la lumière mais mais de faire quelque chose qui a du sens en tout cas pour nous c'est ça je crois le mot de la fin très très grand merci en tout cas Dina c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi merci Sophie c'était un plaisir partagé merci et pour les auditeurs donc ils retrouveront de toute façon le lien sous ce podcast pour découvrir ton ouvrage qui vraiment je le répète m'a vraiment beaucoup plu donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger en plus enfin avec toi directement sur ce sujet donc un grand merci encore merci beaucoup si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur Youtube et surtout abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines à bientôt